Prophète, comment on fait pour délivrer les gens du pouvoir de la sorcellerie alors qu'on sait qu'on vit dans des pratiques de sorcellerie depuis des décennies, des siècles même dans nos sociétés ? D'accord, je suis le prophète Joel Krasso, comme on l'avait dit. Je suis invité de l'église Cana en plein feu divin du Gabon. Sinon, je suis le président fondateur des églises Pentecôte Authentique Internationale. Je suis le président de la GK, les jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Alors, je suis au Gabon, invité par cette église-là. Le thème est vraiment un thème révélateur. Alors, la définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sort. Celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de lancer un sort qui est bloqué. Il peut même voir ton étoile puisque le troisième œil, ils ont la capacité de voir et malheureusement, la sorcellerie est plus négative, n'est pas positive. Alors, le thème, il est, comme je disais, sans toutefois me répéter, il est révélateur parce que beaucoup sont victimes sans le savoir. D'autres le savent, mais ils n'ont pas la solution. Et sinon, la majorité sont ceux qui sont ignorants. Alors, pour nous, l'Afrique n'est pas pauvre, malheureusement, mais l'Afrique est sous l'emprise de la sorcellerie. Et c'est un thème que nous devons aborder partout dans les pays africains. Mais comment savoir qu'on est victime de sorcellerie ? Il y a des blocaires répétés. Ça, c'est de un. Et vous avez tout ce qu'on appelle les réseaux. Vous avez tous les contacts possibles. Personne n'a envie de vous aider. Parce qu'on peut brouiller votre aura. On peut faire des histoires de ceux qui vous rejettent. Et vous avez envie de vous marier. Mais vous n'avez pas l'âme sœur. Et malheureusement, vous voyez les rapports sexuels dans la nuit et tout ça, la plupart du temps. Et surtout, il y a des maladies d'hôtes mystiques. À point que même le médecin ne sait même pas de quoi vous souffrez. Ça, ce sont des grands signes, déjà. Et le plus grand signe, c'est la frustration. On réfléchit et on ne sait même pas. On se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive ? Et pour nous, la solution, c'est Christ. Il faut se faire délivrer parce que la délivrance, ça, c'est des îles. En fait, on dit que les chasseurs ont souvent des répercussions de leur activité de la chasse. Vous chassez les sorciers. Des fois, ça ne vous cause pas de dommages. À Jésus, nous donnons le pouvoir. Ce n'est pas moi. J'obéis à la voie du maître. Ce n'est pas le prophète Crassot. Il dit à mon ange, allez chasser les démons. Et la sorcellerie, c'est un démon. On appelle le démon de la sorcellerie. Donc, il dit, voici le pouvoir, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon ange, nous chasserons les démons. Donc, un pasteur qui ne le fait pas, il n'obéit pas à l'ordre du maître. La sorcellerie, c'est un esprit. Donc, l'individu a un esprit. Et c'est pour ça que nous, nous délivrons les gens. Nous ne faisons pas comme l'Occident qui les tuait. Nous, on a la possibilité de chasser, délivrer même l'individu sorcier. Nous, ce n'est pas le sorcier qui nous intéresse. C'est la pratique. Parce que c'est négatif dans la société. Et là où il y a la sorcellerie, il y a le rétat. La preuve, c'est que nous avons un sous-sol aussi garni que ça, un scandale géologique, il y a le rétat. Aussi simple que ça. Ce n'est pas autre chose. Parce qu'il y a deux mondes qui commandent le monde. Il y a le monde spirituel, le monde physique. Malheureusement, les gens ne savent pas. Et beaucoup sont des ignats. Malheureusement, des adeptes du diable. Il faut croire aux gens que la sorcière n'existe pas. Mais quelque chose qui n'existe pas, on n'aura pas de nom. Beaucoup en profitent. Vous ne pensez pas qu'ils seront... Oui, mais le diable tue la conscience des gens. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est de tuer la conscience déjà des gens. Ne pas croire à ce mal. Et malheureusement, ça fait beaucoup de carnage. Encore pire. C'est que les sorcières tuent. C'est ça le problème, le danger. Quand quelqu'un commence à sortir aujourd'hui, initié, au premier dégré de la sorcière, il oublie de tuer une personne par mois. Et en espace d'un année, ça fait 12 personnes. Il passe au niveau 2. Nouveau 2, c'est une personne par semaine. Nouveau 3, là, il fait des carnages. Il a la capacité de renverser les cas. Et voilà, beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous laissez l'enseignement pour que les gens continuent le travail eux-mêmes une fois délivrés ? Mais oui, il y a un suivi, justement. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Nous indexons un problème, le mal de l'Afrique et la sorcelerie. Et nous invitons l'individu à accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, allez, baptisez-les, enseignez-les. Donc nous, nous prêchons Jésus. Et nous, nous prétendons du doigt le problème. Mais l'individu a besoin d'accepter Jésus. Alors s'il accepte, je trouve cela que nous ne sommes pas dans des salles ou dans des grandes plates. Nous faisons cette croisade au sein d'une église. Voilà, ce que tu dis, juste après la croisade, il y aura un suivi. Depuis des années, on a des séances de délivrance à chaque fois. Est-ce que lorsque vous faites cette pratique-là, vous enfermez, on va dire quoi, l'esprit quelque part, genre l'esprit de sorcellerie, ou encore il se pavane pour aller posséder une autre personne ? Ben non, on n'en veut pas. C'est une question. Oui, mais c'est une très belle question. J'ai la capacité de dire, un démon va dans un endroit, il ne bougera plus. Il va rester là-bas pour toujours. Ou bien on a de nouveaux sorciers à chaque fois. Non, mais comme je vous disais, c'est une pandémie. Ce n'est pas parce qu'on a... Mais heureusement, c'est une pandémie, il y a des initiations. La preuve, c'est que les gens n'en parlent pas. Les sorciers sont à l'aise, ils travaillent. Mais il y en a trois catégories de sorciers. Tout ce qui est science occulte, tout ce que vous voyez, l'occultisme, tout ça, c'est une autre forme de sorcellerie. où un patron qui est dans une secte ou une secte pernicieuse science occulte peut venir initier ou bien bloquer l'avenir de tous ses employés. C'est une forme de sorcellerie. Et c'est une pandémie. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Quand le sujet, le sujet, même tout à l'heure, quand on aborde le sujet, le sujet, il ne doit pas être tabou. Il ne doit pas être tabou.